bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça se passe pas trop mal je profite des vacances d'été dans mon chez moi certains connaîtront très certainement petite session un peu nostalgique pour moi là dernièrement je me suis levé hier matin assez tôt je vais profiter des grandes marais je me suis dit j'ai peut-être moyen de tester un truc ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça que ainsi d'est plutôt bien en fait je voulais venir pêcher sur la plage que un mois là cette petite plage où je passais beaucoup de temps j'ai passé la plupart de mon enfance puisqu'après l'école je n'ai fermé les doigts ici et que et que j'ai passé tous mes étés les pieds dans ces marres à pêcher des craves des pas lourdes et compagnie donc donc voilà je savais qu'il y avait potentiellement du bar en plus aussi tiens c'est marrant parce que en fait ce qu'on voit pas c'est qu'à dessus un petit peu plus au dessus il y a un champ de menhirs et en fait ce qu'on voit pas non plus il y avait des menhirs ici donc sont d'anciens menhirs sur paulval qui avec la montée les eaux à une certaine époque ils se sont retrouvés sous l'eau du coup objectif de cette session de c'est de réaliser réussir à faire un petit bar un petit bar un petit bar de menhirs puis après ce qui était intéressant c'était aussi d'étudier ses fonds parce qu'on est souvent habitué quand on lit quand on lit de la littérature sur les sons à pêcher et compagnie ça dépend de où vous êtes mais on parlera souvent de pointes rocheuses et compagnie mais il ya d'autres choses qui existent ça peut être intéressant d'aller pêcher ailleurs et notamment ici où ça se voit pas mais si vous regardez derrière moi il n'y a pas le stern qui sont en train de chasser et ça c'est hyper intéressant il ya beaucoup beaucoup de lançons ici il ya du crabe la crevette petit homard il ya des verres tout un tas de trucs c'est blindé d'arénicole dans la base donc voilà plein d'endroits de ce spot qui je trouve change un petit peu et surtout il ya un truc que moi j'adore trouver quand je suis en chasse sur certains spots c'est du coup et non le bar dans ça être d'anglais non mais c'est moins chiant que la bière ceci des fonds le petit pic de baie enfin de d'endroits un peu abrité de la houle là mais c'est moins chargé la mire dans les lumières sont patients c'est moins chante des sargasses les sargasses c'est dur ça pollinise et dès qu'on a un coup de palme dedans c'est fini on voit plus rien donc alors malheureusement les fruits ici sont interdits à la chasse mais en tout cas voilà sachez quand des fonds comme ça du coup et mon certainement du barounais dedans chercher du crabe la petite crevette et compagnie allez bonne vidéo bon il est 7h04 du matin la mer est au plein haut à 8 heures on voyait un peu de nuages c'était la pleine lune aussi encore enfin ça commence à baisser là mais voilà il ya 105 de coefficient donc on est plutôt sur des grandes marées et plein haut et dans une heure à l'étal donc c'est un peu de temps pour pêcher le matin avant le petit déjeuner de tout le monde je vais mettre aux surfaces je suis un spot que j'apprécie particulièrement parce que c'était là que je venais quasiment tous les jours après l'école avec mes grands parents pour faire mes devoirs et ce qu'on voit ici en fait en face de nous c'est la baie et en fait là sous l'eau il ya plein de plateaux rocheux les lampes plateaux rocheux donc il n'y a pas tant que ça qu'on n'est pas le goémon juste en face de moi c'est pour ça que j'ai pas mal aux surfaces au plein haut je ferai un retour j'ai longé la côte la part là bas et au plein haut je ferai un retour avec un leur à bavette et il ya en fait il ya des menhirs au fond de l'eau là parce que vous avez un champ de menhirs juste au dessus qui part direction carmac en face donc voilà intéressant je vais pêcher je vais faire du bar de menhirs aujourd'hui hop changé de l'heure je vais pas rester là dessus je vais passer à un bon petit leur de surface silencieux je vais passer au biotop stick de chez fiche intéressant à regarder on voit je passe vous la voyez là il ya une sterne qui est en train de regarder et en chasse allez on chasse il ya toujours des sternes à chasser par ici ça c'est pas mal c'est assez cool pour ça ça je pense que retour en partir là dessus là au retour sur ce c'est quoi ça déjà c'est du duo ouais machin minot couleur sable ça peut être pas mal cela aussi d'aller car les cacune de chez smith c'était bien cool là j'en avais un coloris sardines il marchait bien je l'ai perdu pas long j'en ai racheté comme ça du coup d'occas ils les font plus là c'est des petits leurs surfaces vraiment top vraiment pas ça ça te prend du poids ce ça me donne ah oh 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 C'est noir là-bas. La lune est juste au-dessus là-bas. Il y a une autre qui se voit en chasse. J'espère qu'elle a pas vu mon leurre parce qu'elle l'a vu. Elle l'a vu. La lune est juste au-dessus. La lune est juste au-dessus. C'est pas une bonne idée d'être débriteur mais je suis tout sérieux. Je me dis pourquoi pas. Et ce leurre, je l'aime bien. Il marche. J'ai fait du poisson avec. Je l'aime bien. Leur sable là. Ça peut être pas mal. Je l'aime bien. 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 et il s'est décroché bon en temps mais il était petit attendu il était petit ouais tout petit c'était tout petit c'est un petit bar tout petit poisson ben voilà il fallait passer à autre chose bon il est 8 heures là ça fait un peu moins d'une heure de pêche on va s'arrêter là on va s'arrêter là pour un petit déjeuner en famille voilà une bonne façon de démarrer cette matinée je trouve bon j'aurais pas vu mes mains sans poils poissons ce petit combat n'était pas le plus épique et c'est fini sur un décroché malheureusement je vais s'admire un petit peu là c'est quand même superbe regardez-moi ça là du matin ils ont prenait plein les mirettes c'est vraiment un côté du caillou que j'apprécie énormément ce calme incroyable m'a toujours surpris ce truc on n'avait jamais côté côte sauvage m'acheter petit mais grand-parents parce que voilà mes deux grands-parents enfin mes grands-parents des deux bords habitaient du côté de la baie mais surtout ceux qui s'occupaient le plus de moi en fait ma grand mère supportait pas le côté sauvage parce qu'elle n'arrivait pas à dormir après à cause du bruit des vagues c'est vous dire les problèmes qu'ont les gens qui vivent ici voilà petite session tranquille 1 23 août de 7 heures à 8 heures du matin sur un coef de 105 et là c'est l'étal 1 1